Dans la première vidéo de cette série sur le reggae, nous avons vu comment accompagner simplement ce style de musique. Aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure et ce qu'on va voir va demander un peu plus de technique. Cette seconde vidéo se décompose en deux parties. La première concernera le travail sur le charlet. C'est primordial dans le reggae, mais ce qui est bien, c'est que quand vous le maîtriserez, vous pourrez réutiliser les techniques vues aujourd'hui dans d'autres styles de musique. Dans la seconde partie, on se concentrera sur la grosse caisse et on verra deux patterns simples qui vous permettront de faire varier l'intensité de votre jeu. Alors, installez-vous bien et on est parti pour une nouvelle vidéo de Drum Time. Alors, petit rappel, le One Drop est un rythme, fondateur de ce style. Le principe est que le premier temps n'est pas joué par une grosse caisse comme dans le rock. Ce premier temps est laissé vide ou seulement joué par un charlet. Dans cette leçon, tout le travail va justement être axé sur le jeu du charlet car c'est un aspect essentiel de la batterie reggae. Ici, on va donc voir une façon un peu plus avancée de faire le One Drop en jouant des doubles croches sur le charlet. Si vous voulez que ce rythme sonne reggae, il faut que votre jeu de charlet soit impeccable. Ça va vous demander un vrai travail de précision au niveau des accents. Les coups accentués doivent bien ressortir et pour ça, ils doivent être joués sur la tranche avec le corps de la baguette. Les coups faibles, eux, sur la cymbale avec l'olive. Autre point important, le charlet jouer en même temps que la caisse claire et la grosse caisse ne doit pas du tout être accentué. C'est une difficulté qu'on rencontre souvent quand on commence à jouer du reggae. Si vous n'avez pas vu la première leçon, je vous invite à le faire car on y pose toutes les bases techniques pour bien comprendre comment jouer la batterie reggae. Maintenant qu'on a les bases, je vais vous présenter trois variantes que vous devez absolument intégrer à votre jeu. Elles vous permettront de varier vos grooves reggae et de commencer à sonner vraiment comme un spécialiste du genre. Mais avant ça, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Vous savez que c'est très important pour le développement d'une chaîne. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pourquoi pas à laisser un petit commentaire. Et si vous êtes d'humeur généreuse, j'ai mis un lien dans la description qui vous permet de m'offrir l'équivalent d'un café pour contribuer au coût de la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Sur cette première variante, on va juste modifier les coups joués sur les contre-temps. A la place de ne faire qu'un seul accent, on va en faire deux sur le deuxième et quatrième ton. On retrouve souvent ce motif rythmique car il souligne bien le contre-temps joué en aller-retour à la guitare. Ce mouvement de poignée produit deux sons que le jeu de Charley vient souligner. Dans celui-là, la difficulté va être de jouer avec précision la Charley ouverte sur la dernière double croche. Je vous conseille de ne travailler que le Charley et plus particulièrement le dernier temps en boucle comme ça. Une fois que vous l'avez bien, vous pouvez faire le rythme en entier. Je vous souhaite le rythme en entier. Ici, on est sur un pattern classique mais qui n'est pas si évident. Vos poignées vont chauffer et encore une fois, pour que ça sonne, il va falloir être très précis. Deuxième difficulté, l'ouverture de Charley sur le dernier contre-temps. Pour qu'elle sonne, il faut gérer la durée d'ouverture et bien refermer le Charley sur le premier temps suivant. Jouer lentement en entier, ça donne ça. Une fois que vous maîtrisez bien toutes ces variations, je vous conseille de vous mettre au défi en tentant de toutes les enchaîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, avec tout ce qu'on vient de voir, vous avez déjà de quoi faire. Mais je ne pouvais pas faire une vidéo sur le reggae sans aborder deux façons de jouer à la grosse caisse indispensable à connaître. Ces techniques vont vous permettre d'ouvrir encore les possibilités de jeu. Le premier rythme qu'on va voir s'appelle le stepper. Il est parfait pour donner un peu plus d'intensité à un groove reggae. Si vous avez bien suivi, j'ai joué exactement le même groove qu'avant mais j'ai ajouté des grosses caisses sur toutes les croches. Vous pouvez très bien utiliser ce motif de grosse caisse sur tous les rythmes qu'on a vu dans cette vidéo. Pour l'illustrer, je vous rejoue l'enchaînement mais avec les grosses caisses du stepper. La deuxième façon de jouer à la grosse caisse se rapproche de ce qu'un batteur de pop ou de rock ferait. Je m'explique. Ici, il ne s'agit plus de mettre la grosse caisse sous la caisse claire comme on l'a fait pendant toute cette leçon mais de la jouer sur les premiers temps et à d'autres endroits dans la mesure. Les grooves qu'on obtient sont beaucoup plus modernes encore plus si à la place du croustique vous jouez une caisse claire sur la peau de frappe. L'important ici, c'est de bien garder les accents du charlet sur les contretemps. S'ils ne sont pas assez définis, ça ne sonnera plus du tout reggae. Encore une fois, n'hésitez pas à enchaîner les différentes façons de jouer pour bien ressentir les changements d'intensité et de dynamique liés aux jeux de grosses caisses. Je vous donne un exemple en partant d'une base simple. N'hésitez pas à faire vos propres essais avec les patterns de kick que vous aimez bien. Avec tout ce qu'on a vu dans ces deux vidéos je pense que vous avez de quoi travailler pour quelques semaines. Mais n'oubliez pas, si c'est important de travailler sur des nouveaux rythmes il ne faut surtout pas négliger sa technique pour autant. Pour ça, je vous rappelle que j'ai sorti deux vidéos qui vous permettront de travailler facilement votre technique de baguette. Une sur les roulements et une autre sur les accents. Elle dure 5 minutes et si vous les faites tous les jours, je vous garantis que vous allez très vite sentir la différence. Allez, ciao !